OneFootball Sponsor et cette vidéo, merci beaucoup à cette application mobile qui parle de foot et de toute l'actualité, elle est très complète et gratuite, je vous conseille d'aller faire un tour, il y a le lien dans la description. Hey yo tout le monde, c'est ça, j'espère que vous allez bien les gars, on est parti pour un nouvel objectif, maintien, aujourd'hui on est avec le Toulouse Football Club, club que j'aime bien, parce que c'est un club qui est le près de chez moi, c'est le club le plus près de chez moi, il est à une heure de là où j'habite, vous le savez je suis de Castres et voilà Toulouse c'est pas loin, du coup chaque année c'est cool qu'ils soient en lien, parce que je peux aller voir Toulouse-Lyon et c'est pratique, du coup voilà, puis Toulouse, on aime bien Toulouse, on oublie qu'ils sont en Ligue 1 mais ils sont là, ils sont là les Toulousains, du coup je fais aussi ça pour vous les Toulousains, parce que je sais qu'il y en a beaucoup de supporters malheureux, parce que vraiment la situation toulousaine est compliquée, il n'y a pas beaucoup de projet d'ambition dans ce club, c'est dommage, parce que voilà, il y a tout pour réussir à Toulouse, ils ont un stade qui est joli, enfin ils ont tout pour réussir, mais voilà, le projet, les ambitions ne sont pas forcément très très élevées, et chaque année ça lutte pour le maintien, on va essayer de faire une belle chose aujourd'hui, on va essayer de faire un bon mercato, retrouver des couleurs, des ambitions, voilà, ils ont un maillot violet, c'est peu commun, on va essayer de les représenter comme il faut, je vous présente cette équipe toulousaine, on a du coup Mubele en attaque, alors je sais que Mubele il n'est pas du tout aimé par les supporters toulousains, voire détestez, je crois qu'il est parti d'ailleurs au mercato, on a Jimmy Durmas qui est parti aussi, alors lui je crois que ça a râlé, le suédois, qui a fait une belle petite carrière à Toulouse, Docevi, la recrue de l'année passée, qui a été en dents de scie, mais ça reste un super joueur, l'un des meilleurs joueurs toulousains au niveau individuel, on a Gradel, le capitaine, le meilleur joueur est de très loin côté toulousain, qui a fait une saison magnifique, il a porté Toulouse toute l'année, il a sauvé Toulouse, sans Gradel, Toulouse en Ligue 2, sans aucun souci, vraiment, ensuite on a Manu Garcia, trop technique pour être à Toulouse sûrement, dommage de ne pas avoir su profiter de ses qualités, Toulouse c'est une équipe qui essaye de bétonner, vous regardez les joueurs qui font plus de 1m90 à Toulouse, je vous ai dit qu'ils sont nombreux, Sankaré, à côté de lui, va être vendu pour 20 millions dans 2 ans ou l'année prochaine en Angleterre, voilà, 1m91, le profil que les Anglais aiment bien, un joueur très physique, un joueur de Ligue 1, on a Mubanje côté gauche, bon, Mubanje, voilà, c'est Mubanje, bon, il n'y a rien d'autre à dire, Kelvin a mis en petit jeune du centre de formation, parce qu'en plus Toulouse a un bon centre de formation, c'est ça le pire, Kelvin a mis en petit joueur du centre de formation, on a Soji, le japonais, qui a eu des débuts assez difficiles avec Toulouse, je crois que ça va un peu mieux pour lui, Christopher Julien qui est parti au Celtics, au Mercato dans la vraie vie, qui était, je crois, le capitaine aussi numéro 2, il me semble, et qui est un bon défenseur, qui a fait de belles saisons avec Toulouse, vraiment, c'est le ressenti que j'en ai, et puis Baptiste René, sur le papier, c'est un très bon gardien de Ligue 1, un très bon gardien français, il est dans le top 7, je pense, des meilleurs gardiens français, encore en activité, je précise, et l'année passée, il n'a pas forcément été au niveau, là, il a envie de se racheter, de prouver que c'est un bon gardien, parce que c'est le cas, c'est un bon gardien, et il va falloir qu'il fasse une belle saison. On a ensuite Sanogo, l'ancien Arsenal, que vous connaissez, Corentin Jean, l'ancien Monegasque, on a Bostock, que vous connaissez aussi, sûrement l'ancien Lançois, qui est intéressant, Cahuzac, l'homme au carton rouge multiple, Morira ensuite, Silla et Goikachia, et puis sur le bas, on a Ligia Ezeka, il a une chanson à son nom, El Mokedem, Tawik, il y a 16 ans, le petit Tawik, il y a seulement 16 ans, c'est quand même assez précoce, Sidibé, 2 mètres, voilà, tour de contrôle, et puis ensuite, Jakate, 17 ans, Gonsalves, 17 ans, voilà tout. On va essayer de faire de belles choses avec ce club, on va essayer d'améliorer les postes faibles, donner un petit peu, ben je sais pas, donner un petit peu autre chose, on va faire un recrutement basé sur autre chose, et on verra ce que ça va donner. Si vous aimez la vidéo, le pouce bleu, il y a les règles en description, n'hésitez pas à follow les réseaux, et n'hésitez pas à passer sur ma page Utip, il y a le lien dans la description, regardez quelques pubs, ça me rapporte quelques centimes, et ça me permet de, ça permet de me soutenir, tout simplement, n'hésitez pas à le faire, si vous aimez mon travail, on y va directement les potes, pour le mercato. Allez, on se retrouve les gars, directement, pour le fond vert qui va déconner, bien sûr, non, bien sûr, l'éclairage compliqué, pas encore, c'était comme il faut. On est parti pour le mercato d'été, avec Toulouse, je vais vous montrer tout ça, plutôt original ce mercato, je suis assez satisfait de ce qu'on a réussi à faire, parce qu'on a pris des joueurs que j'ai jamais pris, donc je suis assez satisfait. Je vous montre ça de suite, on a commencé un petit peu par dégraisser, en premier temps, Vidal, qui était notre troisième gardien, que j'ai vendu, j'en ai quatre gardiens, donc je peux me le permettre. Cahuzac, que je n'ai pas conservé non plus, même si c'est un joueur de club, bien sûr, et ensuite Mubongé, je ne suis pas emballé par ce joueur, donc je me suis assez vite débarrassé, finalement. Ensuite, on a la première recrue, c'est Malathea, latéral gauche, qui a été recruté pour 2,3 millions, c'est un petit crack néerlandais, que j'ai choisi, je ne l'ai jamais pris, c'est un joueur qui va vite. Petit gabarit, donc ce n'est pas forcément ce que préfère Toulouse, ils aiment bien les costauds, mais voilà, un petit gabarit qui sait jouer, qui est très agile, très rapide, et quand même avec pas mal d'agressivité, donc un petit tenu, ça ne fait pas de mal. On a ensuite recruté encore un joueur du côté de Néerlande, donc même pas l'Hollande, parce qu'ils ne sont pas forcément hollandais, ces mecs-là. Donc les néerlandais, c'est Cody Gagpo, on avait Gagpo, on a Gagpo, que j'ai pris pour 2 millions 5, et ça c'est un petit jeune, voilà, sur le côté gauche, en rotation de Gradel, que j'ai choisi, il a des qualités, ce n'est pas encore un joueur terminé, mais il peut faire de belles choses en cours de match, donc on verra ce que ça donne, il est plutôt grand, 1m89, ça va nous changer de Gradel qui est très petit. On a ensuite, pour 4 millions recrutés, un grec, c'est Galanopoulos, voilà, le pote de Métroulou, il a 20 ans, encore une fois, c'est un jeune joueur, c'est ce qui coûte le moins cher, et c'est un joueur qui a beaucoup d'équilibre, un milieu de terrain assez à l'aise dans la relance, ça ne va pas nous faire de mal non plus, et voilà, c'est un petit espoir qui joue à l'EK Athènes. Ensuite, on a pris pour 5 millions d'euros le Brasil, il n'y a pas beaucoup de Brésiliens, historiquement au Toulouse Football Club, donc on lui dit, pourquoi pas en prendre un, pour 5 millions, Rodrigo Bécao, qui est défenseur central, bien sûr, j'avais que 2 défenseurs centraux de métier, donc avec Bécao, j'en ai un 3ème, pour bien tenir la saison, et enfin, on a vendu Sanogo, alors j'aurais préféré vendre Mouvelet, mais Mouvelet, on ne peut pas le vendre en première saison, donc je me suis rabattu sur Sanogo, voilà, il y a Sanogo qui nous quitte, lors de cette première saison. L'équipe, la voici du coup, on a Leia Izeca, Durmaz, Gradel, Dosevi, Garcia, Sangaré, et puis ensuite Silla, même si Silla, je pense qu'on va se faire attraver par Malassia assez vite, Choji qui est là, Bécao, Kevin Amiant, René, et puis Leban, le voici, donc on a essayé d'apporter un petit peu de profondeur avec les ventes qu'on a effectuées, et prendre des petits jeunes de différents profils, de différents horizons, pour apporter autre chose à cette équipe qui a besoin aussi d'un petit électrochoc, et un petit peu de concurrence, ce qui ne fait pas de mal au TFC, on va essayer les gars de se maintenir, c'est le but de cette vidéo, du coup je vous retrouve directement pour la mi-saison, avec un premier débrief de cette saison. Allez, on se retrouve les gars directement pour le mercato d'hiver, mais surtout le débrief de mi-saison, il n'y aura rien dans ce mercato d'hiver, vous le savez, je n'ai pas de sous, donc on ne recrute pas l'hiver sur les OBM, c'est la petite vidéo du lundi, tranquillou, du coup, la Coupe de France va débuter, on n'est pas encore en lice, mais ça va se faire durant le mois de janvier, on a perdu très rapidement dans la Coupe de la Ligue, dès le premier tour contre Dijon, on avait fait tourner, donc élimination vif, dans cette compétition-là, la Ligue des Champions, je vous laisse voir un petit peu les affiches des huitièmes de finale, pareil pour les sixièmes de Ligue Europa, je vous laisse voir un petit peu tout ça, si ça vous intéresse, et puis ce qui nous intéresse forcément, c'est le championnat, dans cet objectif maintien, avec Toulouse, on est actuellement à la dixième place, ventre mou, 22 points, donc pour l'instant, 22 points, c'est pas mal, parce qu'il nous faut, on le sait, à peu près 42 points pour s'assurer le maintien, donc on est bien, on va dire, on est bien, avec 22 points, donc franchement, je suis assez satisfait, ce serait bien d'être entre la huit et la dixième place, après, c'est pas facile, il y a beaucoup de très très bonnes équipes, le PSG pour l'instant, est en tête devant l'Olympique de Marseille, devant Saint-Etienne, Lille et Lyon, et au niveau des relégués, on est quand même à 7 points de Strasbourg, barragiste, donc on a quand même pas mal d'avance, je vous montre de ce pas, les meilleurs buteurs de mon club, alors on a, on a Handi Delors, l'algérien, il faut dire Handi, vu qu'il a choisi l'Algérie en sélection, c'est Gradel tout simplement, notre ivoirien, Gradel, qui est le meilleur buteur de notre équipe, Léa Izeca, le belge, fils, frère de Batuhaï, qui est notre deuxième meilleur buteur, et puis ensuite, c'est un petit peu disparate, c'est aussi le meilleur passeur Gradel, même si c'est vrai qu'on marque pas beaucoup de buts, souvent quand on gagne, c'est 1-0, donc voilà, on a des augmentations, des plus 3 et tout, donc c'est bien niveau progression, ça progresse bien, et pas de diminution, on va du coup les gars directement se retrouver, pour la fin de saison, avec les 4 derniers matchs, et le gameplay, c'est parti, allez, on est parti les gars directement, ouh, je pense que le fond vert là, il est un peu pompé là pour aujourd'hui, ouais c'est ça, on est parti pour, la fin de saison, il reste 4 matchs, voilà, 3 que je vais simuler, 1 que je vais jouer, je vous montre ce qui s'est passé dans cette saison, la coupe de France, déjà on a une finale Strasbourg-Rompelin, finale assez innovante, on a perdu non, 8ème de finale au tir au but contre Guinghan, la coupe de la ligue est remportée par l'Olympique Lyonnais, devant l'OGC Nice, pour la ligue des champions, on a, les deux finales en ce moment même, et la ligue européenne à Lyon, qui est en lice, face à la Lazio notamment, et puis voilà, ce qui nous intéresse c'est le championnat, pour l'instant dans le championnat, on est à 36 points, 4 points de plus que Amiens, que Nîmes, et 5 points de plus que Caen, donc on n'est pas maintenu, encore c'est pas fait, et on fait une deuxième partie de saison très moyenne, avec beaucoup beaucoup de matchs nuls, on n'a pas beaucoup gagné dans la deuxième partie de saison, et c'est un petit peu ce qui nous porte préjudice, le PSG Lyon et Marseille sont actuellement les leaders de ce championnat, mais on a 3 égalités, de la 2 à la 4ème place, donc ça va encore se jouer jusqu'au bout, en sachant que Lyon est synthé en un match de moins, donc grosse lutte, en haut du classement, nous on s'occupe de jouer, on joue notre jeu, on a eu quelques blessures aussi, ça ne nous a pas trop aidé, on y va directement pour le premier match, à simuler cette fin d'OBM, défaite contre Rennes à domicile, aïe, ça c'est pas du tout un bon résultat, il ne reste que 3 matchs avec Marseille notamment dedans, ça va être une fin de saison galère, ça va être une fin de saison compliquée, alors les entraînements par contre c'est top, les joueurs ont bien progressé, mais aïe aïe aïe, Amiens il faut vraiment le gagner, parce que si tu commences à perdre Amiens, après pour la confiance c'est compliqué, déplacement à la licorne, match nul un partout encore une fois, on est vraiment coutumé du fait, et on a 4 points d'avance, 4 points d'avance, allez on va changer les entraînements un petit peu, j'ai beaucoup alterné les entraînements, allez Corentin Jean, il faut qu'il progresse un petit peu, c'est la doublure, Taoui qui a un petit peu progressé, je vous montrerai les progressions et les buts, juste après les potes, hop, on avance, on a l'Olympique de Marseille à simuler maintenant, bon là ça va être assez difficile, souvent on busse dans le stadium, il y a beaucoup de Marseillais pour cette affiche, on y va, on a encore une absence pour les gars, Izeca qui a eu une grosse blessure, malheureusement, Gradel aussi a eu des blessures, et c'est une victoire, doublée de Moubele, blessure de Baptiste René, c'est tout simplement la victoire du maintien, à Toulouse contre Marseille, oh la 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 la, le maintien est assuré du coup, bon mais voilà, le maintien est assuré, objectif maintien, objectif réussi, on va quand même jouer le dernier match, bien sûr, comme d'habitude pour tester un petit peu l'équipe, et pour bien finir la vidéo, mais voilà, c'est fait 40 points, peut-être qu'on va avoir 43 points, ce serait top, et bien voilà, comme quoi, comme quoi on est à peu près dans les clous, Baptiste René malheureusement blessé, il vient de se blesser, vous l'avez vu, 8 semaines, déchirure de la hanche, donc je ne pourrais pas tester Baptiste René, le meilleur buteur, c'est Andy Delors, c'est Andy, mais c'est avec Montpellier, et sinon c'est Gradel, notre meilleur buteur, notre capitaine, voilà, pas étonnant, il est encore là, Laya Izeka 8 buts, ensuite Mouvé les 5 buts, Durmas 4, Jean et Docevi 4 aussi, un Gradel meilleur passeur avec 4 passes D, devant Manu Garcia, et devant Sangaré, et au niveau des progressions, on a eu beaucoup de progressions, avec notamment des plus 4, des plus 3, donc ça a très très bien progressé dans cette saison, et voilà, si ça avait été un retapé, on ne serait allé très très loin je pense, du coup, on y va pour le gameplay, on y va pour le gameplay, sans Baptiste René, on va jouer avec Goïkotia, ce qui ne va pas forcément être facile, on va jouer dans notre maillot blanc, et on y va directement, directement, j'ai envie de mettre le petit Gagpo sur le banc, parce qu'il a l'air d'être assez intéressant, le petit Gagpo, et puis on va partir ainsi, voilà, on y va comme ça, on y va comme ça, l'équipe me paraît au point, le petit Galanopoulos, qui a bien progressé dans cette saison, je le ferai rentrer sûrement au cours de jeu, ou alors je le mets titulaire, ici, et Durmas sur le banc, ça me paraît pas mal de faire ça, ça me paraît pas mal, écoutez, on va faire ça, on va le mettre, le petit Galanopoulos, Manu Garcia, j'ai la voix qui s'en va, le petit Manu Garcia, qu'on va laisser en numéro 10, Gradel à gauche, Tosselli à droite, et Leïa Izeca, bien sûr, dans l'axe, on part comme ça, pour le déplacement du côté de Dijon, c'est parti, allez, c'est parti, pour ce déplacement, du côté de Dijon, la Côte d'Or, c'est parti, il va falloir faire un bon match, c'est l'objectif de toute façon, avec cette équipe Dijonès, qui est la plus faible attaque de la saison, au final, on n'y est même pas, on a mis plus de 40 buts, c'est bien, c'est bien, c'est bien, on est content, on va quand même regarder la compo Dijonès, pour ce match, l'opposition, avec Slity Saïd, qui a d'ailleurs signé à Toulouse, on a Kwon, on a Marie Amalfitano Abed, Lotoa Fry, Dail Fry, Shafik, Hadadi, et Runarsson, dans les cages, on y va directement pour les meilleurs moments, Oh Leïa, Oh Leïa Izeka, il s'est retourné, Manu Garcia, qui a essayé ensuite de mettre son gabarit, mais face à Hadadi, c'était impossible, c'est la première occasion de ce match, et elle est pour les Toulousains, avec ce très bon contrôle de Leïa Izeka, qui a du football dans les pieds, il ne faut pas croire, il est très très aimé à Toulouse, je pense même que c'est l'un des gens les plus aimés, et là pourquoi pas, on a eu peut-être une bonne occasion, avec Gradel, il a tenté de se retourner, ça ne passe pas Shafik qui couvre, c'est un attaque défense pour l'instant, on a la contrôle du ballon, la possession, avec Manu Garcia qui touche beaucoup de ballons, mais on a encore un problème, pour se procurer des occasions, peut-être ici, et non, Gradel qui va tomber sur Shafik, allez le bon ballon, Galanopoulos, Galanopoulos, magnifique, le fils spirituel de Mitroglou, qui est marqué, le premier but du Touloussou de Bois Club, je ne l'y ai pas cru, mais la frappe est très bien partie, mais voilà, mon petit pari grec, qui marche très très bien, frappant le lucarne pied gauche, qu'est-ce que vous voulez de plus, il est blessé, mais il va bien, magnifique frappe pied gauche, là, de Galanopoulos, elle est un petit peu en feuille morte, et ça nous permet de mener un 0 à la mi-temps, alors qu'offensivement, on n'avait quasiment rien fait, on avait la balle, on n'a pas réussi à créer beaucoup de danger, mais voilà, ce serait une frappe dans les 20 mètres, qu'on arrive à créer du danger, à marquer ce premier but, Manu Garcia, c'est la belle incursion dans la défense, 10 jours d'un an, il a tenté son petit rush, l'Espagnol, mais ça n'a pas suffi, on revoit le but de Galanopoulos, qui est magnifique, feuille morte, Runarsson ne peut rien faire, on le revoit avec grand plaisir, et voilà le deuxième but, il est là, Manu Garcia 2-0, pour le TFC, et il est super, je le mets deux très très beaux buts, honnêtement, voilà le football qui marche, le football qui paye, et c'est Durmazin qui va lui donner une opportunité, il fixe dans l'axe, et puis la frappe, allez les j'ai un dévié, je me disais aussi qu'elle était trop parfaite, cette frappe de Manu Garcia, je ne sais pas s'il va lui être attribué, parce que là, elle n'est pas touchée, elle est magnifique, c'est tout, attendez, elle est touchée ou pas, j'arrive même pas à savoir s'elle est touchée, parce que sur cet angle là, j'ai l'impression qu'elle n'est pas touchée, et que c'est juste une frappe parfaite, venue des dieux, mais le but va lui être attribué, donc elle ne doit pas être touchée, ça fait 2-0, alors le but est vraiment somptueux, et voilà le troisième but, il y a Izeka, le numéro 10 de cette équipe, du TPC sur un rush, de Mathieu de Séville, ça fait 3-0, le ballon lui revient, dans les pieds, il va frapper, il est beau ce maillot blanc de Toulouse, quand même, ils n'ont pas les plus moches maillots, hop là, bon il y a beaucoup de réussite, ça peut siffler pénalty, j'ai l'impression qu'elle est touchée là aussi, non, là pour on doit les dévier, on est d'accord, et Izeka il frappe, sur Shafik, et il les détourne du cul, ouais voilà c'est ça, une frappe du cul, bon voilà, ça fait 3-0, le score est fleuve, et c'est un but signé, et là il y a Izeka, qui a toujours le son champ, dans les travées du stadium, même si on n'est pas au stadium en l'occurrence, ça fait 3-0, la pilule elle commence à être pas mal, oh la retourne acrobatique de Wesley Saïd, 3 buts 1 pour les Toulousains, mais réduction, Dijonnaise, le bijou de Wesley Saïd, waouh, alors ça je ne l'avais pas vu venir, sur un centre raté au départ de Kwon, relance délicate de Kelvin Amiens, et puis là, boum, il y a des jolis buts, sur ce match, oh le ciseau que je me suis pris, oh je suis mort, bon mais voilà, ça fait 3 buts 1, magnifique ciseau, du Néo Toulousain Wesley Saïd, oh la la, la reparade de Runarsson, et la tête et le but, de notre numéro 9, le but de Gagpo, qui vient de rentrer en cours de jeu, 2,81 pour le Toulouse World Club, sur ce corner, on a des joueurs de tête, il fait 1,89, je savais qu'il pouvait nous apporter, un truc à un moment donné, et voilà, il vient marquer directement, son premier but je pense de la saison, je ne me souviens pas, s'il avait marqué en coupe, il s'est arraché, avec son mètre 89, et voilà, le ballon axial, Runarsson qui avait fait, une très belle parade, sur la Yézéka, et cette fois-ci, il ne peut rien faire, oh le poteau, sortant de marié, le poteau sortant, la réaction, Dijonaise, mais bon, ils ont eu quand même, beaucoup de mal, dans cette rencontre, parce qu'on a, on a pas mal de, de qualités techniques, on a réussi un bon pourcentage de passes, je pense, 88, 89% de passes, à mon avis, donc ça a été très difficile, on va se laisser ensemble, on va rester ensemble, pour cette fin de match, il ne reste pas beaucoup de temps, voilà, Manu Garcia, ça a sécurisé des passes, Durmaz aussi, qui a fait une belle rentrée, et puis voilà, on a des bons joueurs, on a des bons joueurs, les Yézéka, même s'il perd ce ballon ici, oh le râteau, c'est un peu, un petit peu insolent ça monsieur, et Corentin Jean, qui va décaler pour une, pourquoi pas une dernière occasion, de Kelvin Aminian, qui va aller centrer, vers Gagpo, et finalement, c'est récupéré par l'autre, sa tête n'était pas, n'était pas bonne, et ça va être la dernière occasion, peut-être de marier, il va avoir du mal, il va faire tout le terrain tout seul, non, Jimmy Durmaz, qui va récupérer ce ballon, c'est terminé, victoire 4 à 1, du TFC, dans ce dernier match, le maintien était déjà assuré, on a 43 points du coup, dans cette saison, on a fait le travail honnêtement, on a fait un bon match, et très très bon, voilà, 86% de passes réussies, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est un bon pourcentage, pour le TFC, on est content, victoire en plus à la clé, pour le gameplay, c'est toujours mieux, et du coup, on finit 14ème de ce championnat, j'aurais voulu un petit peu plus haut, mais, l'objectif principal, c'était de se maintenir, et on se maintient, avec 8 points d'avance, finalement ça va, 8 points d'avance, on était quand même assez tranquille, même si, à 4 journées de la fin, on était avant, on était quoi, on était même pas, non, on était 17ème, je crois, donc ça va, le champion, on le sait, c'est le Paris Saint-Germain, devant Lyon, et devant Lille, donc voilà pour, pour le championnat de France, on se laisse là, pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, le pouce bleu, si c'est le cas, on se retrouve demain, pour un PLP, c'était SD, tchuss ! Can you feel the music, and the melody, I can feel it moving, through my whole body,